France Culture, bienvenue à tous, c'est En français dans le texte et il est 17h. Bonjour à tous, Jules Verne, Madame de Lafayette, Hugo ou encore Molière, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, lus dans la voix de grands comédiens, des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le précieux concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, juste la fin du monde, pièce du dramaturge Jean-Luc Lagarce. Et dans une demi-heure, soyez nombreux à nous rejoindre pour la grande dictée de Rachid Santaki, invité ce samedi la documentariste Manon Prigent, réalisatrice de Tout Foulcan, une série de podcasts Arte Radio Lina sur le langage des jeunes. Alors préparez vos stylos et laissez-vous guider, on est ensemble jusqu'à 18h sur France Culture. France Culture, en français dans le texte, Olivia Jesper. Une fratrie qui se déchire, c'est l'essence même de la tragédie antique ou classique que l'on retrouve dans la deuxième partie de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce que nous allons écouter puis analyser aujourd'hui. Les deux frères, Antoine et Louis, ne s'entretueront pas. Dans ce drame moderne et contemporain, c'est la parole qui est en crise. À travers leurs échanges, se dessine le conflit biblique d'Abel et de Cain, celui du fils prodigue et de son frère aîné. Mais, loin de résoudre une quelconque crise, la parole ici l'expose. En définitive, ce n'est pas Louis qui occupera le devant de la scène dans la deuxième partie de l'œuvre. Lui, qui était venu pour annoncer son décès prochain, n'accomplira jamais cette tâche. On ne l'entend presque plus, d'ailleurs, Lagarce se concentre de plus en plus sur le personnage d'Antoine. Ses mots esquissent, en creux, un autre drame, une autre histoire, un autre Louis aussi. Une parole trop longtemps refoulée éclate avec d'autant plus de violence qu'elle n'avait jamais trouvé le moment de s'exprimer, à l'instar de ce cri réprimé sur lequel se conclut la pièce. Un parallèle s'esquisse, évidemment, entre ce frère qui parle trop et celui qui ne parle pas assez. Comme si la meilleure façon pour Lagarce de se raconter était justement de passer par la parole d'un autre, par ce jeu de masques et de discours que permet le théâtre. Juste la fin du monde, deuxième partie, scène 1. On écoute un premier extrait de la lecture réalisé pour France Culture au Musée Calvet en juillet 2007 dans le cadre du Festival d'Avignon. Et plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi, lorsque j'ai réfléchi, que j'avais imaginé les choses, vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'est juste une idée mais elle n'est pas jouable, sans avoir jamais osé faire tout ce mal, je repris la route, je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps, avant que je revienne, je dis des mensonges, je promets d'être là, à nouveau, très bientôt, des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être, qui suivent, je téléphone, je donne des nouvelles, j'écoute ce qu'on me raconte, je fais quelques efforts, j'ai l'amour plein de bonne volonté, mais c'était juste la dernière fois, ce que je me dis, sans le laisser voir. Elle, elle me caresse une seule fois la joue, doucement, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime, et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette, j'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte, il agite les clés de sa voiture, il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, qu'il ne souhaite pas que je parte, que jamais il ne me chasse, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir, c'est l'image qu'il donne, c'est l'idée que j'emporte. Il ne me retient pas, et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Et maintenant, l'analyse réalisée par Mathieu Protin, professeur de théâtre au lycée Jean Jaurès de Montreuil, de cet extrait de la pièce de Jean-Luc Lagarce, « Juste la fin du monde », écrite en 1990. Pour mémoire, le dramaturge se savait atteint du sida, au seuil de sa vie, comme Louis, le protagoniste de la pièce. Dans l'architecture de cette pièce, les monologues encadrent généralement les scènes dialoguées. Cette deuxième partie ne fait pas exception. Louis continue ici de jouer son rôle de maître de cérémonie, de narrateur. Louis nous raconte son départ, celui de la maison, mais aussi celui plus métaphorique de sa mort prochaine. À première vue, rien d'étrange, la chronologie est respectée. Et plus tard, vers la fin de la journée, écrit Lagarce. Cependant, cette fin de journée qui se traduit par l'échec, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, cette fin de journée avait aussi été anticipée. C'est exactement ainsi, lorsque j'y réfléchis, que j'avais imaginé les choses. Entre l'imagination et le réel, Lagarce instaure un trouble qui s'accroît encore quand le personnage de Louis souligne sa capacité à mentir. Souvenez-vous, Lagarce écrit, « Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Je dis des mensonges. Je promets d'être là. À nouveau. Très bientôt. » Des phrases comme ça. Nous voici donc devant un bien étrange narrateur. Il avait anticipé son propre échec, avait déjà tout imaginé, et ne cesse de souligner l'écart qui existe entre ses paroles et son ressenti. Deux situations apparaissent alors, avec deux personnages. Le premier, c'est elle. La mère, sans doute. Mais l'ambiguïté demeure, cela pourrait aussi être Suzanne. Rien n'est dit, tout est suggéré. À l'instar de ce geste, elle me caresse une seule fois la joue, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne, je ne sais quel crime. La parole, une fois encore, fait défaut. De cet adieu devant une figure féminine non identifiée ne reste que le remords. Le second personnage, lui, est clairement identifié, c'est Antoine, le frère. À travers cette seconde évocation, le fossé s'accroît entre la parole et son sens caché. Ici, la phrase prononcée, plusieurs fois, nous indique Lagarce, et qu'Antoine ne veut pas le chasser. Cette phrase engendre d'ailleurs une réception assez paradoxale de la part de Louis. Il ne me retient pas et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. Passant de la position d'accusé face à sa mère à celle d'accusateur face à son frère, la parole de Louis fait tout à coup surgir une idée tragique, celle de la vengeance et d'une vengeance qui serait en train de s'accomplir. Louis dit « C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. » Surgit alors, vous l'entendez, un autre Louis. Il n'est plus simplement celui qui venait annoncer sa propre mort. Il devient aussi celui qui, n'ayant pas réussi à le faire, va régler ses comptes ou tenter d'y parvenir. Les scènes qui suivent sont-elles fantasmées ou bien réelles ? Les dialogues que nous entendrons ont-ils été prononcés ? L'auteur laisse ces deux questions ouvertes. Il est temps, dans tous les cas, qu'on y retourne. Nouvel extrait de cette lecture réalisée dans le cadre du Festival d'Avignon pour France Culture. Je vais l'accompagner. Je t'accompagne. Ce qu'on peut faire, c'est te conduire, t'accompagner en rentrant à la maison. C'est sur la route, sur le chemin. Ça fait faire à peine un léger détour et nous t'accompagnons, on te dépose. Moi ? Je peux aussi bien. Vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis, c'est moi qui le conduis, et je reviens aussitôt. Mieux encore, mais on ne m'écoute jamais, mais tout est décidé. Mieux encore, il dîne avec nous, tu peux dîner avec nous, je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Et il prend un autre train, qu'est-ce que ça fait ? Mieux encore, je vois que ça ne sert à rien, il dit quelque chose. Ils font comme ils l'entendent. Mieux encore, je dors ici, je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout, j'épouse ma soeur, nous vivons très heureux. Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais. Elle est impossible. Tout est réglé, mais elle veut à nouveau tout changer. Tu es impossible. Il veut partir ce soir et toi, tu répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part. Je l'accompagne, on le dépose, c'est sur notre route. Ça ne nous gênera pas. Cela joint l'utile à l'agréable. C'est ça, voilà, exactement. Comment est-ce qu'on dit d'une pierre deux coups ? C'est que tu peux être désagréable. Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles. Tu es désagréable, ce n'est pas imaginable. Moi ? Je suis désagréable ? Tu ne te rends même pas compte. Tu es désagréable. C'est invraisemblable. Tu ne t'entends pas. Tu t'entendrais. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Elle est impossible aujourd'hui. Ce que je disais, je ne sais pas ce qu'elle a après moi. Je ne sais pas ce que tu as après moi. Tu es différente. Si c'est Louis, la présence de Louis, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Si c'est Louis, Catherine, je ne sais pas, je ne disais rien, peut-être que j'ai cessé tout à fait de comprendre. Catherine, aide-moi, je ne disais rien. On règle le départ de Louis, il veut partir, je l'accompagne, je dis qu'on l'accompagne, je n'ai rien dit de plus. Je n'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable ? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable à cela ? Y a-t-il quelque chose de désagréable à ce que je dis ? Louis, est-ce que tu en penses ? J'ai dit quelque chose de désagréable. On ne me regardait pas tous comme ça. Elle ne te dit rien de mal. Tu es un peu brutale. On ne peut rien te dire. Tu ne te rends pas compte. Parfois, tu es un peu brutale. Elle voulait juste te faire remarquer. Je suis un peu brutale. Pourquoi tu dis ça, non ? Je ne suis pas brutale. Vous êtes terribles tous avec moi. Non, il n'a pas été brutale. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. En toi, ça va. La bonté même. En toi, je n'ai rien, ne me touche pas. Faites comme vous voulez. Je ne voulais rien faire de mal. Il faut toujours que je fasse mal. Ce que je voulais juste dire. Toi non plus, ne me touche pas. Je n'ai rien dit de mal. Je disais juste qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous allez être à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien d'oser penser cela. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut. Je ne veux plus rien. Je voulais rendre service, mais je me suis trompé. Il dit qu'il veut partir et ça va être de ma faute. Ça va encore être de ma faute. Ça ne peut pas être toujours comme ça. Ce n'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas avoir toujours raison contre moi. Cela ne se peut pas. Je disais seulement. Je voulais seulement dire... Ne pleure pas. Tu me touches, je te tue. Laisse-le, Louis. Laisse-le, maintenant. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser. Je ne vous veux aucun mal. Mais vous devriez partir. Je crois aussi. Antoine. Regarde-moi, Antoine. Je ne te voulais rien. Je n'ai rien. Je suis désolé. Je suis fatigué. Je ne sais plus pourquoi. Je suis toujours fatigué. Depuis longtemps, je pense ça. Je suis devenu un homme fatigué. Ce n'est pas le travail. Lorsqu'on est fatigué, on croit que c'est le travail ou les soucis, l'argent. Je ne sais pas. Non. Je suis fatigué. Je ne sais pas dire... Aujourd'hui, je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je ne voulais pas être méchant. Comment est-ce que tu as dit ? Brutal. Je ne voulais pas être brutal. Je ne suis pas un homme brutal. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui imaginez ça. Vous ne me regardez pas. Vous dites que je suis brutal, mais je ne le suis pas et ne l'ai jamais été. Lorsqu'on était plus jeunes, lui et moi, Louis, tu dois t'en souvenir. Lui et moi, elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours, c'est moi qui gagnais. Toujours. Parce que je suis plus fort, parce que j'étais plus costaud que lui, peut-être, je ne sais pas. ou parce que celui-là, et c'est sûrement plus juste, j'y pense juste à l'instant, ça me vient en tête, parce que celui-là se laissait battre, perdait en faisant exprès, se donnait le beau rôle. Je ne sais pas. Aujourd'hui, cela m'est bien égal. Mais je n'étais pas brutal, là non plus, je ne l'étais pas. Je devais juste me défendre. Tout ça, c'est juste pour me défendre. On ne peut pas m'accuser. Ne lui dis pas de partir. Il fait comme il veut, c'est chez lui aussi. Il a le droit. Il ne lui dit rien. Suzanne et moi, ce n'est pas malin. Ça me fait rire, rire avec moi, ça me fait rire. Reste pas comme ça, Suzanne. Je n'allais pas le cogner, tu n'as pas à avoir peur, c'est fini. C'est pas malin. Suzanne et moi, nous devrions être toujours ensemble, on ne devrait jamais se lâcher. Serrer les coudes, comment est-ce qu'on dit ? S'épauler. On n'est pas trop deux contre celui-là, tu n'as pas l'air de te rendre compte. Il faut être au moins deux contre celui-là. Je dis ça et ça me fait rire. Toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui. Tu ne le connais pas. Il n'est pas mauvais, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu as tout de même tort, car il n'est pas totalement bon non plus, tu te trompes. Et ce n'est pas malin, voilà, c'est ça, ce n'est pas malin, bêtement, de faire front contre moi. Personne n'est contre toi ? Oui, sûrement, c'est possible. C'était la scène 2 de la deuxième partie de la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce à l'étude aujourd'hui en français dans le texte. France Culture en français dans le texte Olivier Gesper Nous retrouvons ici l'ensemble des personnages pour la grande scène du départ. Tout est en place, mais Suzanne va peu à peu faire dégénérer la situation en essayant de repousser le départ comme pour conjurer l'inéluctable, comme si elle sentait que derrière ce train apprendre, se profilait une autre absence, durable et définitive. Les répliques de Suzanne, scandées par la reprise du Mieux Encore, viennent dessiner d'autres possibilités, malicieusement prolongées par Louis, sur le mode du conte de fées. Mieux Encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout, j'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Si cette scène de départ se prolonge sur le seuil, c'est que le seuil n'est pas uniquement celui de la maison qu'il faut quitter, mais celui de l'existence. Mais Antoine essaie de presser les choses, de souligner la nécessité de ce départ. La tension, vous l'avez peut-être entendu, s'accroît, on voit se dessiner une opposition très nette entre Antoine et le reste de la famille. Tu me touches, je te tue. Antoine refuse qu'on le touche, la tension devient même physique. Elle prolonge, celle portée par les paroles en même temps qu'elle met Antoine au centre des regards. Antoine devient alors un nouveau narrateur. Il met en intrigue une autre compréhension des faits passés. Il dit « Louis, tu dois t'en souvenir, lui et moi. Elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours, c'est moi qui gagnais. » Le beau rôle, Louis ne l'a plus. Antoine s'en est saisi, il ne le lâchera plus jusqu'à la fin du drame. On écoute maintenant la scène 3. Et puis encore, un peu plus tard, nous ne bougeons presque plus, nous sommes toutes les 3, comme absentes, on les regarde et on se tait. Tu dis qu'on ne t'aime pas. Je t'entends dire ça toujours, je t'ai entendu. Je ne garde pas l'idée à aucun moment de ma vie que tu n'aies pas dit ça, à un moment ou à un autre. Aussi loin que je puisse remonter en arrière, je ne garde pas la trace que tu n'aies pas fini par dire c'est ta manière de conclure si tu es attaqué. Je ne garde pas la trace que tu n'aies pas fini par dire qu'on ne t'aime pas, qu'on ne t'aimait pas, que personne, jamais, ne t'aimât et que c'est de cela que tu souffres. Tu es enfant, je te l'entends dire et je pense, je ne sais pas pourquoi, sans que je puisse l'expliquer, sans que je comprenne vraiment, je pense et pourtant, je n'en ai pas la preuve. Ce que je veux te dire, tu ne manquais de rien et tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur ou la disgrâce et les humiliations qu'elles apportent, tu ne les as pas connues et tu en fus protégé. Parfois, eux et moi, et eux, tous les deux, les parents, ils en parlaient et devant moi encore. Comme on ose évoquer un secret dont on devait me rendre également responsable. Nous pensions et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés, beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi. Nous pensions que tu n'avais pas tort, que pour le répéter si souvent, pour le crier tellement comme on crie les insultes, ce devait être juste. Nous pensions qu'en effet, nous ne t'aimions pas assez ou du moins que nous ne savions pas te le dire. Et ne pas te le dire, cela revient au même, ne pas te dire assez que nous t'aimions, ce doit être comme ne pas t'aimer assez. On ne se le disait pas si facilement. Rien, jamais ici, ne se dit facilement. Non. on ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances, encore une autre expression qui te fera sourire, mais je n'en ai plus rien à faire maintenant d'être ridicule. Tu ne peux pas imaginer. à certaines prévenances, à ton égard, nous nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre plus souvent et mieux encore soin de toi, garde à toi, et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions plus que jamais tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais. Je devais céder. Toujours j'ai dû céder. Aujourd'hui, c'est rien, c'était rien. Ce sont des choses infimes. Et moi non plus, je ne pourrais pas prétendre à mon tour, voilà qui serait plaisant, à un malheur insurmontable. Mais je garde cela surtout en mémoire. Je cédais. Je t'abandonnais des parts entières. Je devais me montrer le mot qu'on me répète. Je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier et jouir du spectacle apaisant de ta survie légèrement prolongée. Nous nous surveillons. On se surveillait. Nous nous rendions responsables de ce malheur soi-disant. Parce que tout ton malheur ne fut jamais qu'un malheur soi-disant. Tu le sais comme moi, je le sais. Et celles-là le savent aussi. Et tout le monde aujourd'hui voit ce jeu clairement. Ceux avec qui tu vis, les hommes, les femmes, tu ne me feras pas croire le contraire, ont dû découvrir la supercherie. Je suis certain de ne pas me tromper. Tout ton soi-disant malheur n'est qu'une façon que tu as, que tu as toujours eu et que tu auras toujours. Car tu le voudrais. Tu ne saurais plus t'en défaire. Tu es pris à ce rôle que tu as et que tu as toujours eu de tricher, de te protéger et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Si tu avais mal, tu ne le dirais pas. J'ai appris cela à mon tour. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre, une façon que tu as de répondre, d'être là devant les autres et de ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure. Le malheur sur le visage comme d'autres, un air de crétinerie satisfaite. Tu as choisi ça et ça t'a servi et tu l'as conservé. Et nous, nous nous sommes faits du mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher. Et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble, moi, eux. Et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On devait m'aimer trop puisqu'on ne t'aimait pas assez. Et on voulait me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas et ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté, sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé. Tiens le mot. Comblé. Alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suelles le malheur dont rien ni personne, malgré tous ses efforts, n'aurais su te distraire et te sauver. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonna, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetas à la tête. Je dus encore être le responsable, être silencieux et admettre la fatalité et te plaindre aussi, m'inquiéter de toi à distance, et ne plus jamais oser dire un mot contre toi, ne plus jamais même oser penser un mot contre toi, rester là, comme un benet, à t'attendre. Tu es là, devant moi, tu m'accables, tu nous accables. Je te vois, j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce et que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter, alors que toi, silencieux, oh, tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure dont je ne saurais même pas imaginer le début du début. Je ne suis rien, je n'ai pas le droit et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore, juste là à me reprocher les phrases que j'ai dites, à chercher à les retrouver avec exactitude, moins encore, avec juste le ressentiment, le ressentiment contre moi-même. Louis ? Oui ? J'ai fini, je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles, ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Je ne les ai pas entendus. Et on poursuit notre analyse de cette deuxième partie de la pièce de Jean-Luc Lagarce. Dans cette tirade, Antoine s'adresse à Louis, le déséquilibré colossal dans la répartition des répliques, comme pour mieux souligner le désir irrépressible de parler qui anime Antoine. Devant une telle tirade, les femmes, Suzanne, la mère et Catherine adoptent une posture qui est celle du cœur antique, voire celle du public. Nous ne bougeons presque plus, nous sommes toutes les trois comme absentes, on les regarde, on se tait. Cette scène n'est pas un monologue, mais un face-à-face. Elle fonctionne constamment sur le principe de l'ironie dramatique. Antoine déclare que Louis a toujours joué le malheur sans être réellement malheureux, au moment même où le public, lui, sait que ce malheur est réel, la mort à venir pour Louis. Là où la fonction lyrique implique l'expression du moi, elle se fait chez la garce comme expression du toit. De ce détour de la parole, nous en arrivons alors au paradoxe de cette fin. Loin de fonctionner comme un dénouement, elle apparaît comme une dissolution, celle de Louis. La tirade d'Antoine devient comme une oraison funèbre, cruelle et ironique, parce que celui qui la prononce ignore justement qu'il s'agit d'un discours d'adieu et qu'il en fait un réquisitoire. Cette tirade raconte un passé, elle ne lutte plus pour un présent, elle revient sur le mal fait par Louis, difficilement perceptible, où tout repose sur des non-dits et des malentendus. Dernier paradoxe de la pièce, que de nous confronter ainsi à une séparation du corps et de la parole, la garce nous donne à voir Louis, mais non à l'entendre. Tout de suite, quatrième et dernier extrait, c'est l'épilogue. Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été, c'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense, il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Dans l'épilogue de Juste la fin du monde, loin d'insister sur ce qui fut l'enjeu de ce drame, une mort qui ne parvient pas à se dire, la garce achève surtout sa pièce sur un récit aux allures de parabole. Le narrateur achève l'histoire par un autre récit, cette histoire d'un cri qui ne sortit pas et sur un dernier regret. Peu importe que ce souvenir soit réel, il ne s'agit pas pour la garce de faire son autobiographie mais de livrer, au terme d'un drame marqué par les paradoxes et l'incertitude, un souvenir qui devient l'image, presque l'allégorie de sa pièce. Un homme seul, suspendu entre ciel et terre, pourrait crier de bonheur mais il ne le fera pas, tel est le drame de Jean-Luc Lagarce. C'était Juste la fin du monde, lecture dirigée à Avignon en juillet 2007 pour France Culture par François Berreur, réalisation de Marguerite Gâteau avec les comédiens Elisabeth Mazef, Daniel Lebrun, Clotilde Mollet, Laurent Poitrenaud et Bruno Volkovitch. Merci beaucoup à Mathieu Protin pour son analyse, à Anne Simzak qui fait la liaison entre les inspecteurs généraux, les professeurs de l'éducation nationale et nous à France Culture. À suivre dans Français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki à retrouver également en vidéo sur la page Facebook de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les sœurs Labec au piano sur cette composition de Philippe Glace Juste pour elle, il a choisi d'adapter son opéra Les enfants terribles d'après l'œuvre de Jean Cocteau en une suite pour deux pianos. L'album est disponible depuis l'automne l'an passé. Vous pouvez le trouver dans les bacs. Katia et Marielle Labec donc avec ces enfants terribles de Philippe Glace. France Culture en français dans le texte La dictée de Rachid Santaki Pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que vous faites. J'écris une lettre. Ça ressemble plus à une demande de rançon. Puis-je ? Cher Dolorès, C-H-E-R-E, ça c'est de la viande d'animal. Je rencontre tous les habitants importants de la ville. Ils utilisent tous des mots compliqués. Mais tu me connais, je me débrouille. Je suis bon pour raconter des conneries. Il y a deux N dans le mot connerie. En même temps que j'écris cette lettre, je mange des chips et je commence à avoir très soif. Je lave mes bas et je les fais sécher sur la télé. J'aurais dû apporter le fer. Vous savez que c'est pitoyable, non ? Dites-moi ce que vous essayez de dire. Ça me fait chier de ne pas être avec elle. Dites ça alors. Mais d'une manière dont personne ne l'a dit auparavant et sans les obsédités. Écrivez ce que je vais dire. Cher Dolorès, C-H-E-R-E, Dolorès, quand je pense à toi, je me remémore les magnifiques plaines de l'Iowa. Elles sont plaines de quoi ? Les plaines. P-L-A-I-N-E-S, ces grands champs qu'on a vus. Ah, ouais, c'était joli. Pleine. Extrait de Green Book de Peter Farrelly, le film multi-oscarisé qui raconte cette traversée des Etats-Unis, ce road trip avec le pianiste noir Don Shirley accompagné de son chauffeur blanc, Tony, c'était l'inversion des rôles et des discriminations dans ce film. pour l'occasion d'Anne Shirley, le pianiste, aide son chauffeur garde du corps à écrire une lettre à sa femme, le corrigent, sorte de Cyrano des temps modernes. Ce courrier méritait effectivement un tout petit peu d'être amélioré. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Vous écrivez tout seul les lettres à votre femme ? Oui, je crois. Vous n'êtes pas aidé. Je n'ai pas encore de chauffeur. Oui, dans ce cas-là on se débrouille effectivement. Et bonjour Manon Prigent. Bonjour. Vous êtes notre invitée du jour, celle qui va devoir se coller à cet exercice compliqué qu'est la dictée orchestrée par Rachid Santaki. Vous êtes journaliste, vous êtes documentariste radio et vous venez de réaliser pour Arte Radio avec Lina une série de podcasts sur les évolutions du langage. Comment parlait notamment la jeunesse des années 60-70 ? Question qui est posée à des jeunes d'aujourd'hui. Comme dans les livres, lui répond une jeune femme. Et elle, comment parle-t-elle ? Et vous, comment parlez-vous ? Quel est votre rapport à la langue française ? On y vient, mais on y vient à travers cet exercice donc de la dictée. Quel extrait avez-vous choisi pour la dictée du jour ? Aujourd'hui pour Manon, vous aurez donc un extrait de l'ingénue de Voltaire. Une première lecture pour se mettre le texte de cette dictée dans l'oreille, une seconde pour noter et une troisième pour corriger. C'est un conte philosophique, l'ingénue, pour mémoire. On va donc suivre le parcours de ce jeune homme dans la France de Louis XIV. Ingénue, il l'est et il s'exclame. Ainsi commence cette dictée, Rachid. C'est parti pour la première lecture pour réaliser avec le texte. « Quoi ? » s'écria l'ingénue. « Des édits rendus par ces gens-là. Ce ne sont point des édits, » répliqua Gordon. « Ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople et l'empereur tout le premier. » C'était un sage prince qui avait su réduire les apédeutes, l'innostol, à ne pouvoir faire que du bien. Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contre-édits la patience des empereurs, ses prédécesseurs en matière plus grave. « Il fit fort bien, » dit l'ingénue. « On doit soutenir les pastophores et les contenir. » Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. Point final. On respire, on boit une gorgée et on attaque. Et on attaque ce jeu. Ça va pour vous, maintenant, les gens prêtes ? Une gauchère, on n'a pas dit, mais pour la première fois, on a une gauchère avec nous. Très bonne dictée à toutes et à tous. « Quoi ? » Point d'exclamation. « Quoi ? » Point d'exclamation. « S'écria l'ingénue, » virgule. « Quoi ? » Point d'exclamation. « S'écria l'ingénue, » virgule. « Des édits rendus par ces gens-là. » Point d'exclamation. Je répète pour les plus jeunes. « Quoi ? » Point d'exclamation. « S'écria l'ingénue, » virgule. « Des édits rendus par ces gens-là. » Point d'exclamation. « Ce ne sont point des édits, » virgule. « Ce ne sont point des édits, » virgule. « Replica Gordon, » virgule. Je vais appeler Gordon, donc j'ai majuscule évidemment « O-R-D-O-N, » virgule. « Ce ne sont point des édits, » virgule. « Replica Gordon, » virgule. « Ce sont... » « Ce sont... » « Des contre-édits. » « Ce ne sont point des édits, » virgule. « Replica Gordon, » virgule. « Ce sont... » « Des contre-édits, » « Dont tout le monde... » « Ce sont des contre-édits, » « Dont tout le monde se moquait, » « Ta Constantinople, » virgule. » « Je répète, ce sont des contre-édits, » « Dont tout le monde se moquait, » « Ta Constantinople, » virgule. » « Et l'empereur, » « Et l'empereur, » « Tout le premier, » point virgule. » « Et l'empereur, » « Tout le premier, » point virgule. » « Donc je répète, ce sont des contre-édits, » « Dont tout le monde se moquait, » « Et l'empereur, » « Tout le premier, » point virgule. » « Fin de la dictée pour les écoliers. » « C'était un sage prince, » « C'était un sage prince, » « Qui avait su réduire... » « C'était un sage prince, » qui avait su réduire les apédeutes, qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, je répète, qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, l'inostole, à ne pouvoir faire, à ne pouvoir faire que du bien, point, je répète cette phrase, c'était un sage prince virgule qui avait su réduire les apédeutes, l'inostole, à ne pouvoir faire que du bien, point, il savait que ces messieurs-là, et plusieurs autres, et plusieurs autres pastophores, il savait que ces messieurs-là, et plusieurs autres pastophores, avaient lassé de contre-édit, je répète, il savait que ces messieurs-là, et plusieurs autres pastophores, avaient lassé de contre-édit, la patience, la patience des empereurs, ses prédécesseurs, ses prédécesseurs, ses prédécesseurs, en matière plus grave, point, en matière plus grave, point, Il fit fort bien, virgule, il fit fort bien, virgule, il fit fort bien, virgule, dit l'ingénue, point, virgule, On doit soutenir, on doit soutenir, on doit soutenir, les pastophores, on doit soutenir, les pastophores, et les contenir, point, On va apprendre ce que sont des pastophores, aujourd'hui, c'est certain Tout va s'éclairer soudain, je le sens Il mit par écrit, il mit par écrit, beaucoup d'autres réflexions, qui épouvantèrent, qui épouvantèrent, Point final, je répète cette dernière phrase, il mit par écrit, beaucoup d'autres réflexions, qui épouvantèrent, le vieux Gordon, point, final Voilà pour cet extrait de l'ingénue de Voltaire Quelques secondes toujours, pour vous permettre de réfléchir à des points de difficulté que vous auriez pu rencontrer dans cette dictée Pendant ce temps, j'explicite juste un tout petit peu ce texte, extrait donc de l'ingénue, cet ingénue qui nous vient du Canada Et à travers qui Voltaire pose un autre regard sur notre société, celle de la France de Louis XIV On y croise pas mal de personnages, mais dans ce moment-là de l'histoire, l'ingénue est enfermée, emprisonnée à la Bastille, auprès donc de Gordon Qui est un genséniste dans ce livre, Voltaire règle leur compte aux jésuites qui ont persécuté les gensénistes Ici c'est vraiment la figure du maître, puis celle de l'élève qui va dépasser le maître avec cet ingénue qui apprendra beaucoup à ses côtés Notamment dans ce chapitre XI, il va développer son génie, comme est titré et le raconte ce chapitre de l'ingénue de Voltaire Voilà, et maintenant on va se faire une troisième lecture corrective ensemble Alors reprenons Quoi ? s'écria l'ingénue, des édits rendus par ces gens-là Quoi ? Est-ce que vous mettez une majuscule après le point d'exclamation ? J'en ai pas mis Parce que c'est une interjection, et parfois après les interjections on en a, et parfois on n'en a pas Et en l'espèce, vous aviez raison, il n'en fallait pas C'est un point d'exclamation virgule et non pas une ponctuation forte comme un point Donc on se passe de majuscule Et on avance avec cet ingénue que Voltaire écrit, comme le français, le grec, l'espagnol, avec une majuscule L'ingénue tout au long de ce texte et de cette dictée I-N-G-E-N-U, l'ingénue de Voltaire Des édits, comme l'édit de Nantes E-D-I-T-S, on pense à éditer Pour ce mot qui revient deux fois, édit et contre édit Alors des édits rendus, c'est masculin, rendus R-E-N-D-U-S Par ces gens-là, on est dans le démonstratif C-E-S On n'oublie pas le trait d'union entre gens et la Ce ne sont points-là, on ouvre avec une majuscule en revanche après ce point d'exclamation-là Ce ne sont points P-O-I-N-T des édits, répliqua Gordon Ce sont des contre-édits Trait d'union entre contre et édits On ne met pas de pluriel à contre, bien sûr Mais on n'oublie pas le S-A-E-D-I Dont tout le monde se moquait A-I-T A Constantinople C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L-E Et l'empereur, tout le premier Alors j'ai mis une majuscule à empereur Et bien là, Voltaire n'en a pas mis Lui il met une majuscule à ingénu mais pas empereur Voilà On lui demandera pourquoi C'est grévérantieux, c'est sympa Tout le premier T-O-U-T Le L-E premier classique C'est un sage prince C'est un sage prince, il n'en met pas non plus à prince Non, ça je n'en ai pas mis non plus Qui avait su réduire ? Non, j'ai une question Après les points-virgules, moi je n'ai pas mis de majuscule non plus J'ai trouvé qu'il avait un usage assez fréquent du point-virgule Et vous avez bien fait Jamais de majuscule après les points-virgules Comme il l'utilisait quasiment comme séparation entre deux phrases Je me suis demandé si... Non, alors la règle logiquement c'est vraiment virgule C'est majuscule après le point Pas de majuscule après la virgule Ni d'ailleurs après le point-virgule Et le point d'exclamation et d'interrogation Quand c'est des interjections Là effectivement la question se pose En fonction de l'emploi de cette interjection Et de son sens dans la phrase Qui avait su... Où on était-je ? Qui avait su réduire les... Ah bah on y arrive, mon Dieu C'était un sage prince Qui avait su, avait haïté, su réduire Alors Rachid, les apédotes l'inostol Éclairer ma lanterne parce que là je suis perdue Non, non, apédote comment l'avez-vous orthographié ? Parce que parfois à l'intuition ça marche bien A, 2, P, E, enfin E, accent aigu D, E, U, T, E, S Et presque, vous aviez un P en trop Un P en trop Effectivement, l'apédote celui qui n'a pas d'instruction D'accord Et donc un seul P Ça fait penser un peu à pédant A les apédotes Mais voilà Non, ces apédotes donc Des ignorants et l'inostol Alors ça, vous ne pouviez pas le savoir Vous ne pouviez pas le savoir Parce que c'est un mot inventé, concocté par Voltaire C'est une plaisanterie en fait Pour désigner les docteurs de Sorbonne Ça viendrait peut-être du fait qu'ils étaient habillés de l'an Voilà, l'inostol, ces apédotes l'inostol Et donc l'inostol, L, I, N, O, S, T, O, L, E, S Parfait Très bien A ne pouvoir faire que du bien Pas de difficulté je crois particulière Il savait, V, A, I, T Que ces messieurs-là Pas de majuscule à messieurs M, E, 2, S I, E, U, R, S Et là, on n'oublie pas le trait d'union Avec l'A et l'accent grave sur le A Et plusieurs autres Pastophore, Rachid Pastophore, maintenant, comment ? Je l'ai fait à l'instinct P, A, S, T, O, F, O, R, E, S Alors c'est PH, du coup Ah oui, d'accord Pastophore Et donc c'est un prêtre égyptien de l'antiquité Portant des statuettes représentant des dieux lors des cérémonies D'accord Pastophore, je pense qu'on saura ce que c'est Et le PH comme dans Anafort Ou autre Les pastophore Et plusieurs autres pastophore Donc S à plusieurs S à autres S à pastophore Avaient, du coup, on n'oublie pas de le mettre au pluriel Cet auxiliaire avoir A, V, A, I, E, N, T L'accent Vous accordez ou pas ? Non Je vous souhaite bien Et ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores Avaient lassé le complément d'objet Ne précède pas le verbe ni l'auxiliaire Avoir Donc on n'accorde pas Lassé, L, A, 2, S Et de contre Et dit La patience des empereurs Ses prédécesseurs Qu'est-ce que vous doublez dans ce mot ? Quelque chose ? Dans prédécesseurs ? 2, S Exactement Et c'est un possessif Juste avant S, E, S J'ai hésité sur le sens Mais il me semblait qu'il avait lassé ses prédécesseurs En matière plus grave Au singulier pour l'ensemble On revient à notre passé simple Il fit fort bien Virgule Dit l'ingénue FI Pas d'accent circonflexe Parfois on en met F, I, T On doit soutenir les pastophores Nous y voilà Et les contenir Avec cet infinitif Il mit Le passé simple du verbe mettre Par écrit On n'oublie pas le T A écrit Beaucoup d'autres réflexions Singuliers, plurielles Plurielles Oui Qui épouvantaire Vous l'épliez comment ? Et accent aigu P-O-U-V-A-N-T E accent grave R-E-N-T Voilà Combien de fautes pour vous du coup ? J'en ai fait donc 3 Oui 3 AP2 Qui étaient 2 fois dans la dictée Non une seule fois le AP2 Non pardon AP2 C'est pas stophore Oui mais ça vous en compte pas 2 Ah bon ? Oh bah non Ah j'ai mis 2 fautes Et je m'aperçois que j'ai pas mis de majuscule à ingénu Oui C'est un demi-point ou c'est un point ? Non en fait on n'a pas de notes en fait D'accord Vous n'avez pas de notes Vous n'avez pas de notes Vous n'avez pas de notes Je me note aussi pour la lecture du coup Les liaisons, les réclamations de nos auditrices et auditaires Mais du coup ça reste un jeu Et on parle même d'erreur Olivia Oui mais parce que c'est un jeu Moi j'ai plaisir Exactement Je l'ai pris très au sérieux A savoir que les invités font des fautes Et ont des notes Mais non mais ça vous voulez pas Bon alors comme vous le souhaitez Donc je mets 2 erreurs alors Pas 2 fautes 2 petites erreurs Très bien Exactement Et vous pouvez préciser belle faute Je crois que c'était le terme d'un invité D'un de nos invités Qui parlait de belle faute De belle faute D'accord Elles sont belles Et l'ensemble L'intégralité de la dictée Donc de la correction Est disponible sur franceculture.fr Manon Prigent Vous avez fait écouter Des archives de l'INA A des jeunes d'aujourd'hui Un langage Parfois soutenu Un peu châtié Quand on remonte Un demi-siècle en avant Et peut-être une autre idée du bonheur Aussi d'autres préoccupations Comme on l'entend dans l'épisode 1 De ce podcast Que vous avez choisi de réaliser Pour l'INA Arte Radio Ou pour Arte Radio En partenariat avec l'INA Pourquoi vous êtes lancée Dans cette aventure Du tout fou le camp Du c'était mieux avant Du c'était mieux avant Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi Oui alors je l'ai appelé Tout fou le camp D'une manière un petit peu malicieuse On peut dire La question c'est pas tellement Je voulais pas essayer de savoir Si vraiment tout foutait le camp Mais plutôt pourquoi On avait cette impression là Je suis plutôt partie De l'impression répandue En tout cas autour de moi Que chaque fois qu'on écoutait une archive On était assez surpris Par effectivement Les intonations Le vocabulaire châtié L'usage des liaisons Etc Et donc je me suis dit Je vais pas tellement examiner Les archives Comme une spécialiste Pourrait la faire Mais plutôt m'interroger Sur la sensation Que ça nous procure Et en fait En discutant autour de moi Autour de ces questions Je me suis aperçue Qu'il y avait Comme une sorte de figure Qui revenait en permanence C'était celle du jeune d'aujourd'hui Et qu'en fait On comparait en permanence La langue d'hier Pas tellement à notre langue aujourd'hui Mais à l'usage qu'en font Les jeunes d'aujourd'hui Et c'est pour ça Que je me suis dit Et bien Allons leur demander à eux Ce qu'ils en pensent Et ce qu'ils partagent Cette même impression Cette même impression que nous Est-ce que c'est pas Quelque chose qui indique Plutôt qu'en fait On vieillit D'avoir cette impression-là Et voilà Qu'est-ce que eux Avec leurs oreilles fraîches Reconnaissent dans la langue Que nous on n'entend pas forcément Puis j'avais aussi envie Par ce biais-là D'entendre la langue d'aujourd'hui De dire C'est très facile De reconnaître la langue d'hier D'essayer de la décrire Même si c'est des choses Un petit peu impalpables À certains moments Mais c'est beaucoup plus dur De caractériser la langue Qui nous environne Dans laquelle on est baigné En permanence Et donc je leur ai demandé A eux d'être un peu Les experts de la langue d'aujourd'hui En regard de la langue d'hier En vous écoutant En les écoutant On se rend compte aussi Que la langue d'aujourd'hui Est marquée Par certaines béquilles Dans l'oralité Ces voix-là Qu'on multiplie Le temps de reprendre notre souffle Mais aussi par les superlatifs Les super, les graves Les trop Qui précèdent à peu près Chaque mot On n'utilise plus Beaucoup de négations Non plus On les avale Et on ne parle plus Au passé simple Ça ce sont vos jeunes D'aujourd'hui Qui le remarquent Et le soulignent Et c'est vrai que l'oralité Devient peut-être A notre époque Une voix propre En tout cas un langage Qui diffère de l'écrit Et l'une d'elles vous dit Dans le premier épisode On n'est pas dans un bouquin Aujourd'hui C'est vrai qu'avant On a l'impression Qu'ils parlaient Comme dans les livres Peut-être ça Ça a un peu évolué Vous êtes allé interroger Des linguistes aussi En leur demandant Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils vous ont rassuré En vous disant Comme beaucoup de nos invités Qu'au fond Le langage C'est d'abord Une matière vivante Exactement Alors il y a plusieurs choses Déjà effectivement Une langue La différence entre Une langue vivante Et une langue borde C'est qu'une langue vivante Évolue Elle évolue du point de vue Du vocabulaire De cette mélodie Qu'on appelle la prosodie Donc chaque époque A une prosodie phare On va dire particulière Qui après se décline En fonction des accents Des régions Des milieux sociaux Enfin il y a évidemment Plein de variantes Mais si on fait Une sorte de grande partition Musicale d'une époque On peut reconnaître Certains traits distinctifs Donc la langue évolue A ce niveau là Et ensuite Ils m'ont permis aussi De relativiser Certaines choses A savoir que Si on se fie Aux archives Vraiment purement radiophoniques Qui étaient celles Auxquelles j'avais accès moi C'est des archives Qui sont marquées Par une forte codification Professionnelle C'est des speakers Qui sont formés A hyper articuler Toutes leurs phrases Ce qui aujourd'hui Tend à disparaître Puisqu'on a plus confiance Dans le matériel On était aussi A une époque Où enregistrer C'était très lourd Il fallait enregistrer Des petites séquences Donc il fallait Que les gens parlent Très bien Très vite De façon très synthétique En répétant bien La question du speaker C'est pour ça que souvent Même dans les micro-trottoirs Les personnes qui sont interrogées Font des phrases Extrêmement bien construites En disant Oui j'ai trouvé également Que tatatatata Parce qu'ils reprennent La question qu'on leur pose Donc il y a tout un tas De codes aussi Qui tend à disparaître Et le dernier point Qui me semble être D'ailleurs le plus important C'est la sélection Des personnes qui étaient interviewées Et qu'aujourd'hui Avec Youtube Avec nos téléphones Nos enregistreurs On a accès A une matière enregistrée Infiniment plus riche Que celle A laquelle on avait accès Dans les années 50 Et donc on a accès A un plus grand échantillon De la population Ce qui fait que Ce n'est pas uniquement Des personnes qui étaient Très éduquées Très citadines Très parisiennes Qui s'expriment aujourd'hui Et ça on se rend compte Dans cet extrait Où le jeune raconte La norme En termes vestimentaires Comme en termes langagières Être dans la norme Qu'est-ce que c'était Et lui il parle De sa casquette en tweed De son blue jeans Et de son pull jacquard Il était lycéen Et il se dit Être habillé N'importe comment Là où on se rend compte Que les modes Comme la langue Changent avec le temps Ils se prennent grave au sérieux Tu vois ce que je veux dire Voilà Il y a le tu vois aussi Qui fait partie De ces expressions Très courantes Aujourd'hui Ce qu'ils nous disent C'est que le parler bien Ça change en fait D'une époque à l'autre Que la langue Elle n'est peut-être Pas tant déformée aujourd'hui Que plus libre aussi D'une certaine manière Oui Moi j'ai eu l'impression Aussi Ils m'ont permis De comprendre quelque chose Aussi Sur les valeurs Qui étaient associées A certains types De manières de parler C'est à dire que moi Là au début Où je voyais De l'éloquence De l'élégance Eux ils y voyaient Du snobisme Quelque chose de surplombant Et ils ont été Nombreux Nombreuses à me dire Qu'ils ne pourraient plus Parler aujourd'hui comme ça Parce que ça C'est pas seulement Parce qu'ils n'en sont pas capables C'est parce que ça ne les intéresse pas De s'exprimer en ces termes là Parce qu'ils trouvent ça Complètement déconnecté De la réalité Enfin snob Pour reprendre leurs mots Et je me suis aperçue Que c'était aussi Un révélateur D'une certaine manière De s'exprimer Dans l'espace public C'est à dire qu'on retrouve aussi Chez les personnalités politiques Cette revendication Du parler cash Du fait de parler Sans enrobage Parce qu'on est plutôt Dans une recherche De l'authenticité La sincérité Là où on voit Que les formes Les figures de style Ce serait un petit peu De l'enfumage Et donc on est Dans une recherche D'un vocabulaire Ou de mots plus direct Qui élimine du vocabulaire Un certain nombre de mots Qui seront peut-être Un petit peu plus précis C'est intéressant C'est qu'aujourd'hui Rachid Santaki On l'entend aussi Pour l'écrit Est-ce qu'aujourd'hui Elle écrit Tout fout le camp De la même manière Avec ce langage texto Qui est apparu Et donc manières d'écrire Qui ont été transformées Par cela Cette habitude De jouer beaucoup Avec les abréviations Oui Aujourd'hui d'ailleurs La langue On est effectivement Dans une oralité En fait Les écrits sont moins présents Dans ces nouvelles générations En fait l'écrit C'est de la vidéo C'est les audios aussi Les messages vocaux Via les réseaux Les réseaux Effectivement Et il y a un autre élément Qui est intéressant C'est que la langue Aujourd'hui Chez les jeunes Elle est siglée En fait Ils vont abréger Exemple au KLM Etc Etc Du coup Au KLM Non mais en fait Vous avez Chez les jeunes En fait Des abréviations C'est-à-dire que Des mots Vont être découpés On va avoir Uniquement Des consonnes Qui vont Enfin Voyez les consonnes Et du coup Il y a une idée De fulgurance Dans le débit Dans cette oralité C'est qu'on va aller Toujours plus vite C'est un peu Un peu À l'image De notre société Et du coup On a une langue Qui est découpée Mais Qui est Quand même vivante Après c'est vrai Qu'on a On a plus La base Des écrits C'est un réel Enjeu Et une réelle Difficulté C'est une petite Histoire ludique En fait Et sonore Du langage Des jeunes Pour savoir Si vraiment Tout fout le camp Et donc C'est le titre De ce nouveau podcast Prêté au jeu De la dictée Merci Rachid Santaki A la semaine prochaine A très bientôt Merci à tous Ça serait bizarre Un peu Parce qu'en fait C'est plus du tout La manière de parler De maintenant Ça veut dire Ça peut être C'est facilement Compréhensible Parce que Si tu parlerais Vraiment comme D'un langage Trop soutenu Ou autre Il se ferait pas Vraiment comprendre Ouais Moi je l'ai vu Des fois Il faut un peu Semblant de parodier Le Genre tu sais Comment on parle bien Genre un prof Par exemple Il va lui parler bien Tout le monde va rire C'est trop drôle C'est trop marrant Mais c'est pas marrant Genre Tu vois C'est Genre A part si tu parles Comme au 14ème siècle Tu vois Bon d'accord C'est marrant Mais si tu parles juste En soutenu Langage soutenu Et que tout le monde Se moque de toi T'es sûr qu'après Tu vas pas le faire sérieusement Tu vois Mais c'est trop dommage Toutes les informations Sont à retrouver sur Franceculture.fr C'était en français dans le texte Une émission réalisée par Media Portis Guérin Préparée par Jeanne Delecroix A la vidéo Anthony Thomasson A la technique Laurie Vachon Très belle fin d'après-midi A tous Sur Franceculture Sous-titrage ST' 501